Générique Générique Bonjour, bienvenue sur la chaîne, ça fait un petit moment qu'on ne m'a pas vu, mais je ne vous ai pas oublié, j'ai été pris par pas mal de choses, parce que je fais du kayak, c'est mon boulot, donc j'encadre des jeunes, je m'occupe d'un club, et on fait principalement du rodeo, et on était censé aller au championnat de France il y a deux semaines, et ça a été annulé avec ce confinement. Voilà ce qui explique ces drôles d'engin derrière, rodeo, haute rivière, rodeo, haute rivière. Voilà, ça c'est un petit coup de ma vie perso, et je vous mets vite fait en images juste pour que ça vous parle, une image maintenant. Générique Bon voilà, c'est juste un petit coup de ma vie perso. Donc j'ai été occupé ces derniers temps du coup par l'entraînement, je continue encore à m'entraîner, et là je suis un peu plus à la maison, donc on va s'occuper de la Transal pour préparer les futurs voyages. Et puis je me suis aussi équipé de la GoPro 8 et d'un drone, et je me suis fait un petit bureau pour le montage, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, la Diane est toujours ici. On passe le No Man's Land. On arrive dans un tout petit bureau, et on s'est fait un petit setup. Voilà, on va être bien ici pour travailler. La belle vue. Alors les premières choses que je vais prévoir, voilà, j'avais dit qu'on changeait le guidon, donc je suis passé sur un guidon Starbar, donc j'ai vu ça sur les forums Africa et Transalp, il y a beaucoup qui les montent, en fait, ça est censé me rehausser d'à peu près 2,5 mètres par rapport à l'origine. Je vous mettrai l'échéma maintenant, dans la vidéo, pour vous mettre les cotes. On va du coup remplacer ce guidon. Voilà, ça sera la première phase, et puis après, on va un petit peu tout checker, démonter. J'ai envie de nettoyer, tu vois, j'ai quelques petits points d'impact de rouille, trois fois rien. Remettre un petit peu tout propre, parce que même si elle est globalement propre, quand on la voit dans les vidéos, j'ai le temps de le faire, et puis il y a des petits trucs que j'ai envie de refixer pour repartir. Vous avez vu que, voilà, ma dernière épopée avec nul ennechement, en fait, mes bottes montent assez hautes, et ça m'a rayé mes caches, donc il faudra que je mette une protection. Il y a ce cache-là aussi qui est cassé, et à refixer. Donc ça, j'ai acheté de la pâte, on refabriquera une pâte, je vous montrerai. On fabriquera un porte-sac. Je ferai une vidéo là-dessus. Et puis, on va démonter quelques carénages pour voir un petit peu comment l'état dessous. Je vais peut-être remettre un petit coup de propre, vérifier, regresser, vérifier le bras oscillant, etc., mais il n'y a pas de jeu. Vérifier, voilà, vérifier un petit peu, vérifier un petit peu le train arrière. L'amortisseur, on va le redémonter et le nettoyer. Alors, en fait, je pense que c'est une moto, elle est globalement propre. Quand on voit l'état du moteur, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, etc. Mais je pense qu'elle a dormi quand même un peu dehors, ce qui explique des fois des petits impacts de rouille. Et puis, je sais qu'elle a fait, elle a fait quelques épopées, quelques hivernales, donc c'est aussi pour ça. Et puis, vu l'âge. Alors que mon ancienne, qui était un peu plus kilométrée, était vachement plus propre, mais elle n'avait fait que de la région parisienne. Donc, je vais redémonter cet amorto, qui en soit très propre. On va le démonter, regraisser tout ce qui a regraissé. Je vois qu'il y a des petits impacts de rouille, de graisse, machin. Puis, je voulais lui remettre un petit coup de peinture propre. Il fonctionne encore très bien. Je ne vais pas le changer, parce que ça coûte une blinde tout de suite. Donc, voilà. On va juste vraiment faire un petit peu d'esthétique. Ce n'est pas... On lui fera la vidange. On vidangera du coup aussi la fourche. Donc, j'ai déjà l'huile. L'huile de fourche Ipon. Et un petit truc que pas mal de monde ne sait pas. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Moi, j'ai eu le souci sur l'autre aussi. Alors, ce n'est pas hyper grave du tout. En fait, il y a deux supports en moteur. Moteur qui sont cachés. Donc, un à droite et un à gauche qui sont cachés là-bas. Et toujours, celui de gauche, il a tendance... Alors, ils sont en alu. Il a tendance à s'oxyder. Et du coup, on va le démonter. Essayer de passer un petit coup de toile dessous. Parce que sinon, ça commence à faire des crevasses et des crevasses. Et après, il peut peut-être casser. Je n'ai jamais vu ça, mais on verra. Je sais que je lui avais mis un petit coup de propre. Et j'ai vu que celui-là, les couches du haut commençaient à se défaire. Et au pire, on en commandera un autre. Allez. Allez, c'est parti. On démonte l'ancien. Je vous mets ça en petit accéléré. Et on se revoit pour le nouveau. Alors, je profite de faire une petite pause. Entre deux, là, j'ai démonté mon komodo. Et moi, j'avais un souci. Malgré que j'ai changé mon relais clignotant. où mon clignotant mettait du temps, en fait, à se déclencher. Surtout quand il faisait froid. Et quand il faisait chaud, ça ne le faisait plus. Donc, en fait, je pense que j'ai compris. On va faire le test. Donc, ça, j'ai démonté cette petite pièce qui est à l'intérieur, en fait, du clignotant. Et qui balaie, en fait, là, à gauche ou à droite. Tac. Quand je mets mon clignotant droit, quand je mets mon clignotant gauche. Et après, ici, il vient, alors, hop, je l'ai même mis à l'envers. Tac. Ici, il vient se mettre la petite broche. On voit, il y a la petite plaque de cuivre. Et donc, cette pièce était pleine de graisse. Effectivement, pour que ça coulisse mieux. Moi, je vais remettre un petit peu plus de WD40 parce que j'ai bien nettoyé. Et en fait, cette graisse, en vieillissant, elle a fait une patte. Et du coup, si vous voulez, eh bien, j'avais un contact très long où il fallait que la moto chauffe. Et quand elle était au soleil, cette graisse, je pense, on va voir si ça marche, en fait, devenait un peu plus liquide. Et du coup, laissait mieux passer le courant. Sinon, là, dès qu'il faisait un petit peu plus froid, je n'arrivais pas à voir mes clignotants où il fallait que j'attende vraiment, que je force ou que j'attende un moment, que je fasse aller plusieurs fois. Et c'est surtout que ça marchait au bout d'un moment quand la moto est à l'arrêt et que les chaleurs du moteur montaient sur le commodo. Ça commençait à marcher. Et dès que je roulais, que le commodo reprenait le froid, ça s'arrêtait de fonctionner. Donc, j'ai nettoyé cette petite pièce. Si jamais, à qui il y en a d'autres, ça arrive, au mieux de changer le relais clignotant. Voilà, juste à démonter le commodo. On démonte cette petite pièce. On nettoie un petit coup de nettoyant frein. On met un petit coup de WD40 derrière. Et on remonte. Et on va voir si ça marche. Voilà, c'est tout bête. J'ai branché le petit commodo. Je vais juste faire aller avec le doigt pour voir si ça fonctionne comme il faut. Le gauche. Impeccable. Le droite. Et normalement, j'avais... Et ça marche impeccable. C'était bien ce problème de graisse. Là, je ne sais pas si on va bien voir. On voit bien la différence de hauteur entre les deux guidons. Allez, c'est parti pour le montage. Donc là, voilà, le guidon est remonté. Je n'ai pas encore resserré mes pontets à fond pour pouvoir le régler. Et donc, pour régler son guidon, c'est par rapport à sa taille. Et c'est ce qui m'a aussi orienté sur le choix du guidon. Celui-là a un galbe moins prononcé vers l'avant que celui d'origine. D'accord ? Moi, je mesure 1m80. Le but est d'avoir, quand je conduis le dos droit, les poignets dans l'axe des bras. Les poignets droits. Pas le poignet cassé vers le bas ou le poignet cassé vers le haut. Et le coude légèrement fléchi. Et là, à partir de là, on joue légèrement sur le guidon. Et moi, je suis plutôt pas trop mal. Je vais pouvoir le resserrer. On va s'assurer d'une dernière chose. C'est du bon passage des câbles. Je l'avais déjà fait un petit peu avant. Mais maintenant, on va le faire aussi m'auto-allumer. voir si je n'ai pas d'avarie au moment où je pilote, quand je tourne le guidon, si ça ne joue pas sur ma poignée de gaz, si ça ne va pas me coincer un noeud de fil, etc. Je coupe, sinon je vais m'intoxiquer. Donc, j'ai re mes clignots qui marchent parfaitement bien. Tout de suite, je n'ai aucun problème quand je tourne le guidon des clignots. Les feux marchent. Impeccable. Voilà, le guidon est monté. Je n'ai pas remonté ce qui commande mes feux additionnels exprès parce que je vais commander un autre interrupteur. J'ai commandé un autre interrupteur. D'ailleurs, il y a d'autres personnes déjà qui m'ont demandé un commentaire. Je les ai orientés sur celui que je vais avoir. Et donc, tout simplement, c'est tout bête. C'est parce que je voulais, ici, que ça s'allume. Ce qui me permet de voir, des fois, en plein jour, ou quand j'ai une visibilité ou une lumière un peu différente, je ne sais pas si mes LED sont correctement allumés ou pas. Donc, voilà pour le guidon. Moi, j'avais regardé soit un nouveau guidon, soit des pontées plus hauts. Finalement, je suis parti sur un guidon Starbar qui m'a permis d'augmenter ma hauteur de 2,5 cm environ, ce qui est plutôt confortable pour moi. Je mesure 1,80 m. J'ai remis un galbe un petit peu sur l'avant. Donc, c'est parfait par rapport à celui d'origine. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description le lien du guidon avec toutes les rêves et les tailles disponibles. Du coup, avec le confinement, j'ai profité de faire, j'aurai le plus le temps de faire des petites vidéos comme ça. J'espère que ça vous plaît. Au prochain coup, on va démonter la fourche et faire la vidange. Et ensuite, tomber le sabot et je vous montre cette fameuse patte de soutien de moteur qu'on va refaire. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc. J'ai fait mon petit test. J'ai fait des petits autocollants. Je n'en ai pas fait beaucoup. Là, je le donne un petit peu aux copains, mais savoir si ça vous intéresse avec le nouveau logo qui a été aussi fait avec Nils que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc, on l'a dans cette version-ci et on l'a aussi dans une version holographique. Donc, si jamais un jour on se croise, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai d'en avoir toujours un petit peu sur moi puis je ne vous enfile rien. Encore, merci à tous de me suivre. Si vous aimez ce genre de petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager et à vous abonner en bas à droite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.